Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion ? Encore en est-il bien dans le sueur que nous sommes ? Non, elle est générale et je vais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être méchants complaisants. De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elles, dans mon cœur, trop de billes s'assemblent. Je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Belle, Phyllis, on désespère alors qu'on espère toujours. Madame, je confesse mon faible. Elle a l'art de me plaire. Il se met au-dessus de tous les autres gens. Un bon bien, padre, les gens, vous êtes adorables. Il y a eu d'âme, voilà son portrait de l'héritable. Allons, ferme ! Tu t'en peux croire cette nouvelle, Célimène me trompe et n'est qu'une infidèle. Avez-vous pour le croire un juste fondement ? Peut-être est-ce un soupçon conçu légèrement et est votre esprit jaloux ? Maman bleue, mêlez-vous, monsieur, de vos affaires ! Parbeur ! Tu me plais avec un tel langage ! Ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à vingt ans. Certes. Vous vous targuez d'un bien faible avantage. Et vous faites sonner terriblement votre âge. Je me vois ma cousine ici persécutée par des gens dont l'humeur y paraît concertée. Ils veulent l'un et l'autre, avec même chaleur, que je prononce entre eux le choix que fait mon cœur. C'est moi qui me viens plaindre et c'est moi qui on querelle. On pousse ma douleur et mes soupçons à bout. On me laisse tout croire. On fait gloire de tout. Et cependant mon cœur est encore assez lâche pour ne pouvoir briser la chaîne qui l'attache.